Salouez ! Bienvenue à la Domus Caesaris pour un nouvel épisode sur l'évolution de la Légion romaine depuis Romulus jusqu'à la chute de l'Empire Romain à l'Ouest. Donc ce petit projet que vous avez expliqué la dernière fois, 9 époques, 9 légions. Eh bien nous étions arrêtés aux réformes entreprises par les rois étrusques, notamment en Sirius Cullius, avec augmentation, l'élargissement du régime censitaire. Eh bien nous allons voir ce qui va se passer cette fois-ci, qui est jusqu'à un certain Marcus Furius Camillus, que l'on connaît tous sous le nom de Camille. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Au 5ème puis au 4ème siècle, eh bien Rome va combattre sur plusieurs fronts. Alors d'abord des cités étrusques comme Veillesse ou Vulci. Il va les combattre pour défendre des terres, ces terres proches de la mer qui soient extrêmement fertiles, contre des latins, d'autres latins. Puis il va combattre à nouveau contre des étrusques, des sabins, des aigues, des volsques, des celtes et des samnites. Alors parfois Rome se barre un contre un, parfois un contre deux, parfois contre tous les autres. Et les combats, ils auront lieu souvent à moins de 50 km, eh bien de Rome. Alors entre temps, Rome va connaître également une révolution, à moins 509, puisqu'en fait Tarkin le superbe est chassé de la cité. La république romaine est née. Et c'est aussi sans compter les luttes intestines, eh bien entre les aristocrates, les riches patriciens de Rome et les plébéens aussi très riches, qui se voient un petit peu exclus de la gestion des affaires, ils n'aiment pas. Alors face à tout ça, en fait, Rome va improviser, va s'adapter et va dominer. Deux nouvelles transformations de la Légion vont se superposer. Donc le régime censitaire va s'accentuer et l'ordre manipulaire va faire son apparition. Pourquoi ? C'est pour s'adapter, faire la guerre moderne. Une nouvelle punition va aussi faire son apparition pendant les guerres contre les étrusques, entre 485 et 474. Il s'agit de la décimation. C'est-à-dire que si jamais votre corps, votre manipule ou votre centurie se comportent mal, on va tirer au sort un homme sur 10 et on va le tuer. Alors quant à l'efficacité, je ne dirais, je ne conclurai pas, je ne donnerai même pas mon avis. Alors dernière nouveauté aussi, Rome pendant cette période va mettre en place ce que j'appellerais une avance sur salaire pour aider les légionnaires qui vont faire la guerre à leur frais finalement et depuis le début. Face aux ennemis, au nombre d'adversaires, on va augmenter la taille des levées et on aura comme ça au début du IVe siècle une Légion, une levée, puis on en aura deux et puis vers moins 310, on en aura quatre, deux par consul. Le régime censitaire, comme je vous l'ai dit, va être réformé et ça va se traduire par la création de nouvelles classes. Et cette réforme, en fait, elle aboutira sous la république, à la fin du IVe siècle et au début du IIIe siècle, à la création au total de cinq classes fiscales, militaires et électorales. Ce régime censitaire, en fait, il va durer jusqu'à autour de moins 100 sous le consulat de Marius. Alors juste un petit aparté, Titliv et Denis Dalicarnas, ils attribuent cette seconde réforme à Servius Tullius. Ils l'ont baptisé, en fait, la réforme servienne et c'est ce qui restaure dans nos lieux de l'histoire. Tu vois, Touco, les classistes, les mobilisables, se divisent en cinq catégories. Et toi, tu continues à creuser, Touco. Alors, on va retrouver les 18 centuries caisses. Celles-là, elles n'ont pas bougé. Alors, ce sont bien sûr les citoyens les plus riches. Il faut pouvoir se payer un cheval, l'équipement qui va avec. Et c'est quand même des hommes, des citoyens qui doivent s'acquitter d'un sens, de 400 000 sesterces par an. Ce n'est pas rien. Ce sont des citoyens extrêmement riches. Et puis, on va trouver la première classe de fantassins qui regroupe à nouveau des centuries de citoyens très riches parce qu'ils vont pouvoir se payer le meilleur équipement et donc ils vont être mieux protégés. Donc, ils auront... On est toujours dans un contexte opéritique. Donc, ils auront une cuirasse en bronze ou un cardiophylaxe. En fait, c'est une forme, c'est une espèce de plaque de métal en bronze qui vous recouvre cette partie de l'abdomen. Ils auront aussi des jambières, un casque en bronze. On va retrouver le haut plomb, bien sûr, et puis ils auront une lance et une épée. Alors, ces citoyens, ils vont combattre en première ligne, mais en même temps, quand il y aura des votes sur des lois, ils pourront s'exprimer les premiers, ils pourront voter les premiers. La contrepartie de tout ça aussi, c'est qu'ils doivent s'acquitter d'un sens de 40 000 sesterces par an. Et puis, il y a les centuries qui combattent en deuxième ligne, qui sont en fait composées de citoyens qui n'ont plus de cuirasse. Ils ne peuvent pas se la payer. Il y a aussi ensuite les centuries qui viennent ensuite. Ce sont des centuries qui combattent en troisième ligne. Eux, ils n'ont ni cuirasse ni jambière, et ils doivent s'acquitter d'un sens d'environ 20 000 sesterces par an. Et puis viennent ensuite ceux qui n'ont ni cuirasse ni jambière, et qui sont encore plus pauvres que la troisième classe. Eux, ils n'ont qu'un bouclier, une lance et une épée, finalement. Et puis ceux de la cinquième classe, qui n'ont que des javelots ou des frondes. Et ils constituent finalement une infanterie légère. Ce sont les classes les plus pauvres de citoyens romains. Dernière chose à signaler, les deuxième, troisième et quatrième classes abandonnent le haut plomb, ce bouclier rond, le clipeus en latin, au profit d'un bouclier rectangulaire, souvent qui a tendance à devenir un peu ovale, qui est très long et qui protège complètement leur corps, et qui va être beaucoup plus efficace dans cette nouvelle manière de combattre. Alors les infraclassèmes, ceux qui, les prolétaris, en fait, c'est vraiment ceux qui n'ont rien à part leur fils, eh bien eux ne sont pas mobilisables. Mais alors il ne faut pas se leurrer, parce qu'en cas de levée de masse, genre la patrie en danger, eh bien ils pouvaient être tout de même appelés aussi. Il ne faut pas les mettre de côté comme ça. Alors bien sûr, tout le monde ne part pas à la guerre en même temps. Le citoyen va effectuer un nombre limité de campagnes. En général, sur sa vie mobilisable, c'est-à-dire entre 17 et 45 ans, il va faire entre 16 et 20 campagnes. Chaque citoyen doit se présenter devant les censeurs tous les cinq ans pour y déclarer leurs biens. Donc vous pouvez bouger, bien sûr, d'une classe à l'autre. Et puis les censeurs aussi contrôlent l'état de vos armes. Il ne faut pas aller à la guerre avec des armes qui ne sont plus du tout efficaces, émoussées, etc. Ce régime censitaire, il est vraiment soutenu par une démographie, je vais dire galopante. En moins 465, on compte plus de 107 000 citoyens mobilisables qui vont être recensés. Alors 7 ans plus tard, on en aura 117 000. Et puis 70 ans plus tard, on va en compter 152 000 de citoyens mobilisables. Et puis quand on arrivera sous le consulat de Marius, vers moins 110, moins 115, on comptera quasiment 400 000 citoyens mobilisables. Une fois le recensement réalisé, et à l'appel des consuls, en fait, les hommes vont se rassembler à nouveau. Les recruteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont les repartir équitablement dans les centuries pour former des groupes de puissances, de forces équivalentes. Alors le premier citoyen qui a été choisi dans une tribu, eh bien lui, il est considéré un peu, son nom est considéré comme un peu un bon présage, un porte-bonheur. Et donc c'est lui qui, en premier, va prêter serment au consul, à ses frères d'armes et également à la cité. C'est ce qu'on appelle le sacramentum. Il faut juste noter aussi qu'à ce moment-là, refuser un appel par un consul, ça peut être puni de peines extrêmement lourdes, et ça peut aller jusqu'à être vendu comme esclave. On ne rigole même pas avec ça. Alors les campagnes, eh bien, elles ont lieu de mars à octobre, et si on ne finit pas, on va revenir, on s'en va en octobre, et puis on revient l'année prochaine, et puis tant que ce n'est pas fini, on va revenir. En mars, la saison, elle va commencer par des courses de chars, par le sacrifice d'un porc, d'un bélier et d'un taureau. Et en octobre, eh bien, on va clore la saison avec une pompe pas, et puis le sacrifice d'un cheval. Alors ce sont bien sûr des rites religieux, c'est pas fait pour défiler, etc. C'est à la légère, mais ce sont des rites religieux annuels qui vont faire passer à un paysan, un citoyen, au statut de soldat. Et en fait, quelque part, ça va lui donner, pour faire un parallèle avec un film qu'on connaît tous, ça va lui donner une espèce de permis de tuer. En tout cas, ça va rendre légal et légitime ce qu'il va faire à la guerre. Il faut encore noter que les citoyens s'achètent leur stuff. Ils font la guerre à leurs frais. En général, ils se gavent de butins et d'esclaves en retour, ça, c'est les lois de la guerre dans l'Antiquité. Il va y avoir quand même un problème entre 406 et 396. Pendant 10 ans, en fait, les Romains vont faire le siège de la ville de Veillesse. C'est très long, 10 ans. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de rentrée d'argent. Et pendant les guerres samnites, en fait, les Romains vont mettre en place un nouveau système qu'on appelle le tributon. Rome va demander à des hommes riches, en général des tribuns, de créer une sorte d'avance sur salaire. Alors, les légionnaires vont recevoir une partie avant leur départ au combat et ils toucheront la deuxième partie à leur retour. Ce qui garantit aussi que les hommes ne désertent pas ou que les hommes ne rentrent pas chez eux entre-temps. Alors, les tribuns, eux, ils vont ensuite se faire rembourser par l'ensemble des citoyens, qu'ils soient mobilisables ou non de sa tribu, qu'ils soient partis ou pas, et qu'ils soient trop vieux ou handicapés physiques ou qu'ils aient des incapacités physiques pour aller au combat. Tous les autres vont le rembourser. Cette nouvelle légion compterait environ 6 000 hommes, répartis dans une phalange de 60 centuries, qui sont rangés sur quatre lignes et chacune des lignes pousse vers l'avant. D'accord ? C'est vraiment le principe de la phalange. Cette phalange, elle est appuyée aux ailes par de la cavalerie, elle est aussi soutenue par de l'infanterie légère, et au fur et à mesure que les voisins ennemis d'hier seront vaincus, ils vont pouvoir compléter les effectifs. Face à de nouveaux adversaires au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Sénons commandés par Brénus et les Samnites, le combat oplitique apparaît complètement inadapté. En moins 390, la légion romaine se fait battre à une vingtaine de kilomètres de Rome, elle se fait battre à plate couture. Donc, je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, vous connaissez le siège de Rome, et puis le fameux... Allez, way with this ! Quant aux Samnites, ils habitent un pays montagnu, en Italie, mais montagnu. Et là, il n'y a pas de place pour les manœuvres de la phalange, ce n'est pas possible. Les Romains ne peuvent pas trop bouger, et ils ne peuvent pas faire grand-chose contre les Samnites. Les Samnites harcèlent, les Samnites pillent, les Samnites s'enfuient avec du butin dès qu'ils le peuvent, et dès que la légion approche. En fait, les Samnites, ils mènent une guerre irrégulière, on peut dire, ils mènent une guerre de guérilla, et ils refusent systématiquement la bataille rangée, où là, les Oplites, ils auraient balayés sans aucun souci. Donc, Rome s'adapte et transforme à nouveau sa légion. La phalange, elle est découpée en petites unités extrêmement faciles à commander, et très souple d'emploi, qu'on va appeler la manipule. La disposition en quatre lignes de bataille du 5e siècle et du 4e siècle va progressivement disparaître. Une manipule, c'est quoi ? C'est un groupe de deux centuries, d'Astaties, de Prinkeps et de Triaries. Alors, les hommes sont disposés, effectivement, sur trois rangs. D'abord, les Astaties, qui sont les hommes les plus jeunes. Ils sont armés, en fait, d'une épée et d'un javelot. Puis, les Prinkeps, qui sont des vétérans, qui, en fait, dans l'ancienne phalange, c'était eu les premières lignes. Ils sont équipés de façon identique. Et puis, à la fin, les vétérans, les Triaries, qui sont plus âgés et qui ont une lance, par contre, qui ont conservé la lance. Et c'est ce qu'on appelle la triplex-Akiesse. En fait, c'est le début. On assiste au début de la triplex-Akiesse, qui durera assez longtemps dans la Légion Romaine. Donc, âge, force physique, richesse, tribus d'origine, tribus urbaines d'origine, vont déterminer la place du citoyen dans les manipules d'Astati, de Prinkeps et de Triary. Dans ce nouveau mode de combat, tous les boucliers sont maintenant longs et rectangulaires ovales. L'oplon n'a absolument aucune utilité dans un système où on n'est plus en ordre serré comme une phalange. Et les premières lignes, donc les Astati et les Prinkeps, troquent leur lance contre, en fait, des javelots, les pilums. Entre parenthèses, les Légionnaires continuent à s'équiper à leurs frais. Ce qui fait qu'on va avoir un équipement extrêmement hétéroclique, même s'ils rentrent toujours dans la même catégorie. Les Astati auront toujours un type d'allormement, les Prinkeps aussi. Mais on aura quelque chose de complètement hétéroclique, donc il faut absolument abandonner l'idée de ces Légionnaires qu'on voit tout le temps à la télé, dans les Peplums, bien rangés et habillés exactement pareil, au quart de poil près. Nouveauté aussi avec l'ordre manipulaire, c'est que la première et la deuxième ligne sont complètement interchangeables. Et en fait, ils peuvent se relayer, ce qui fait que les hommes qui combattent en première ligne ont toujours un certain état de fraîcheur. Alors, deux conséquences à cette transformation de l'ordre de bataille et du régime censitaire. D'une part, les entraînements sont nécessairement plus poussés. Bah oui, parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes hommes qui vont aller au combat. Et dans une centurie, peut-être que vos voisins auront changé d'une année sur l'autre. Et donc, il faut apprendre aux hommes à combattre ensemble. Il faut absolument créer des automatismes pour exécuter parfaitement et sans se poser de questions, en fait, les manœuvres pendant le combat réel. C'est-à-dire que ça pourrait être extrêmement dangereux. D'autre part, le commandement va être plus important. En plus du commandant en chef qui détient l'impérium et de ses tribuns, alors avant les tribuns, on avait trois, puis quatre. Bah maintenant, il va falloir choisir des centurions, des centurions parmi les milles les plus méritants. C'est des centurions, donc leur grade est temporaire, ils vont commander une centurie. On va créer aussi des portes-enseignes et puis des musiciens. Alors les portes-enseignes et les musiciens, chaque manipule va en avoir. Et les musiciens, eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont recrutés parmi les hommes qui savent jouer d'un instrument dans la cinquième classe, donc la classe la plus pauvre. Alors en moins 338, Rome domine complètement le lacium. La conquête de l'Italie va continuer. Elle va se dérouler pendant les 70 ans, 75 ans qui vont suivre. Les peuples vaincus ne seront pas réduits en esclavage comme auraient le droit de le faire les Romains. Ça, c'est le droit de la guerre dans l'Antiquité. Au contraire, ils vont venir renforcer l'armée romaine et combattre aux côtés des Romains, ce qui va encore augmenter la taille de cette armée romaine. Mais alors déjà, il y a d'autres ennemis qui s'annoncent. Il y a un roi qui vient de l'Épire. Il y a de l'autre côté de la Méditerranée une grande ville qui va commencer à montrer sa puissance. Des guerres en Macédoine se profilent également en Gaule et puis de nouvelles transformations de notre religion.